Nous accueillons son auteur et la comédienne, Amanda Sterse et Fanny Vallette. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. L'auteur et la comédienne de cette reprise, le vieux juif blonde au théâtre Édouard VII, deux jeunes femmes précoces, parce que j'ai lu votre bio à l'une et à l'autre. Alors je ne sais pas si, avant de vous rencontrer, vous saviez ça de l'autre, mais c'est incroyable, vous avez vraiment un nombre de points communs incalculables, mais particulièrement cette précocité, l'une à vouloir devenir comédienne, l'autre à écrire. Non, Amanda Sterse ? On ne savait pas avant de se rencontrer, mais c'est vrai qu'au-delà de cette envie de faire des métiers qu'on aime, on a beaucoup de points communs. Bon, alors ce n'est pas facile de reprendre cette pièce, d'abord, parce que j'imagine la raison pour laquelle vous aviez envie que cette pièce continue à vivre, c'est d'abord parce que quand on a écrit une pièce qui marche, c'est qu'on a envie qu'elle continue, mais bon, alors voilà, vous n'aviez plus la comédienne. Changement de théâtre, ça était plus facile, parce que quand une pièce fonctionne, on trouve un théâtre facilement, j'imagine ? Voilà, en fait, c'est déjà Bernard Murat qui avait produit la pièce dans la petite salle des Maturins, où on est allé vite dans la grande salle, et puis là, on est dans un théâtre encore plus grand, et puis j'avais envie que ça reprenne, parce que je voulais voir les yeux des gens qui sortent tous les soirs, qui continuent à me regarder de cette façon-là, oui, j'avais envie. Bon, alors quant à la comédienne, on sait qu'il y a eu un épisode de Natacha Régnier, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est plus elle qui a été... Non, je ne serai pas là. Ben oui, c'est une chance ! C'est vous qui vous avez fait un croque en jambe à Natacha Régnier dans un escalier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, non. On n'est pas allé jusque-là. Un croque en jambe ? Oui. Ah, c'est comme ça qu'on dit ? Un croche-pied, quoi. Ah d'accord, un croche-pâte. Oui ? D'accord, ok, un croche-pâte, oui. Un croque en jambe, quand on sait écrire depuis l'âge d'un an et demi comme moi, on dit croque en jambe. Allez, revenons au vieux juif long que j'avais vu dans la première version, pour ma part. C'est le cas aussi de Pierre Bénichoux, d'ailleurs. Oui, j'avais vu dans la première version, nous étions le même soir, d'ailleurs. Exact. J'avais été bouleversé par cette pièce, moi. J'avais trouvé cette pièce formidable, et j'avais trouvé que c'était une sorte de... Comment dire ? Une sorte d'obsession, comme ça, mais rendu d'une façon extraordinaire, et j'y croyais pas quand on m'avait dit ça. D'abord, le titre me gênait, je comprenais pas. Et en fait, c'est formidable. Je crois que, en fait, cette pièce, ça veut dire que tous les gens qui ont, de près ou de loin, dans leur famille, dans leurs ascendants, comme ça, sous-verte de la Shoah, rêvent que ce ne soit pas seulement des juifs qui en parlent, mais que ce soit ancré dans la mémoire et dans l'inconscient d'une toute petite fille qui n'a rien à voir avec ça. Il faut expliquer, donc, c'est une jeune femme blonde de 20 ans qui a un problème... Enfin, un problème, est-ce qu'on peut aller au... Oui, c'est un problème, quand même. Oui, ça ressemble à un problème. Ça ressemble à un problème. Qui parle comme si elle était un vieux juif rescapé des camps de concentration. Cette idée de départ, quand même, est assez incroyable. Vous aviez ça. Pour avoir l'idée de cette pièce-là, il faut avoir ça enfoui en soi depuis un moment, quand même. C'est vrai que c'est une pièce qui parle de la Shoah, mais aussi, de l'autre côté, des a priori qu'on peut avoir... Quand on voit cette jeune et jolie jeune fille, à premier abord, on se fout de ses problèmes. Et en fait, prendre le support de la souffrance absolue, de l'image qu'est un rescapé des camps, lui permet d'exorciser, d'exprimer une douleur qu'on comprend par la suite familiale, une douleur qui peut être en chacun de nous, celle-là. Caroline Diamant a vu la nouvelle version de la pièce, non plus avec la première comédienne, mais avec Fanny Vallette, celle qui, aujourd'hui, je l'espère, va triompher tout autant que Mélanie Thierry. Alors ? Alors, c'est drôle. C'est inimaginable de se dire que ça peut être drôle. C'est drôle. Et ça m'a fait penser, en fait, à ce film qui a été fait par Roberto Benigny sur les camps de concentration. La vie est belle. La vie est belle. Parce qu'à tous les moments, si vous voulez, on dirait qu'elle nous dirige exactement dans nos émotions. Donc, elle nous amène au rire. Et puis, on plonge un tout petit peu dans une espèce d'émotion. Et avant que cette émotion ne puisse se transformer en larme, je claque, c'est déconnecté à nouveau par une vanne. C'est contraire de ce film. Ce film est un film ignoble qui essaye de mettre en scène les camps de concentration comme ça, avec de la rigolade. Je détestais ce film. Alors que cette pièce est une réflexion et une folie sur cette chose-là qui est une merveille. Oui, mais moi, quand j'ai vu le film, j'ai été la même manière. On ne te traduce pas la Shoah, on la transcende. Non, mais je n'ai pas dit que c'était gentil. J'ai dit qu'on menait nos émotions de la même manière. Si tu avais bien écouté ce que j'ai dit. Ce n'est pas contre toi, c'est contre Benigny. Non, non, je l'ai bien compris. Je sais bien. Vous voulez faire un troc en jambes, là ? Un droit troc en jambes. Non, non. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut quand même savoir que j'ai vu Fanny Vallette, donc, qui a 20 ans, le soir de la Générale. C'était sa première fois sur scène de toute sa vie. Le soir d'une Générale, je ne sais pas si vous imaginez, donc, le trac qu'elle peut avoir. Elle arrive sur scène en culotte, les seins à l'air. Je me suis dit... Non, je cache mes seins. Oui, mais ils sont... Non, 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 non. Je précise. Je précise. Laissez-les rêver, attendez. Vous devez les petites mains. Et donc, on s'est dit, mon Dieu, toutes ces premières fois en même temps. Et là, vous avez été absolument sublime. Je vous ai vu du balcon, et puis... C'est le cas de l'élire. Non. Non. Et vous avez une lumière qui se dégage de vous incroyable. Je tiens à signaler aux téléspectateurs que des trois blondes que vous voyez ici, une est fausse. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Il faut dire d'abord d'un quart que le rôle qu'elle a écrit est un rôle formidable pour une comédienne. Pour une jeune comédienne, parce que la comédienne peut faire l'enfant. Elle fait le père, elle fait la mère. Elle fait ce vieux juif, justement, blonde. Donc, c'est une sorte de palette extraordinaire. C'est une bénédiction pour une comédienne d'avoir à faire tout ça. C'est en même temps tout ou rien. C'est-à-dire que... Soit la comédienne se plante. Soit c'est impossible à jouer, soit elle révèle un talent comme l'a fait d'abord Mélanie, et le fait maintenant Fanny tous les soirs. C'est-à-dire qu'elle a une capacité à jouer tous les rôles et à changer en espèce de... C'est formidable. C'est quelques secondes. Philippe Vendel. Alors moi, Amanda, je ne vous connaissais pas. Je vous avais vu dans les journaux, je ne vous ai jamais entendu, pardon de vous le dire. Et puis, je lis votre doc. À 18 mois, vous savez lire. Chaque matin au petit-déjeuner, vous racontez que... Son papa était psychanalyste. Son papa était psychanalyste et il fait une histoire formidable. Il analysait les rêves de ses enfants. Et elle, toute petite, pour arriver à faire passer des messages subliminaux ou non, elle a une mauvaise note, elle a un chagrin, elle racontait un faux rêve pour que son père l'analyse et comprenne des choses. À 15 ans, vous faites vos premiers manuscrits, vous les envoyez aux maisons d'édition. À 16 ans, vous gagnez de l'argent de poche, tout à fait autre chose, en faisant des soirées dans les boîtes de nuit. Vous avez une maîtrise de lettres à la Sorbonne, vous avez fait des documentaires pour TFJ, vous avez eu le prix junior du meilleur scénario. Et pour dire comme mon grand-père en province, on peut dire, en gros, c'est Patrick Bruel qui a fait une bonne affaire, non ? C'est super rêve. Oui, j'avais une question à poser à cette mignonne Fanny Vallette. Vous vous êtes mise dans les chaussons de l'héroïne en 15 jours, à peu près. 15 jours, 3 semaines. Je veux dire, c'est plus qu'un stress, c'est une angoisse totale. Est-ce que vous aviez vu la pièce avec Mélanie Thierry ? Oui. Ah, déjà. Ah, c'est moi en brune. C'est mieux en brune, quand même. C'est sympa de dire ça. C'est terrible. Quand les gens viennent voir la pièce, la première chose qu'ils me disent, c'est, t'es mieux en brune. Mais la pièce, c'était vraiment... Si on se joue un an, vous en avez pour un an. Il faut dire qu'après une pièce comme ça, on ne sait pas toujours ce qu'il faut dire. Non, on la trouve très belle comme ça. C'est vrai ? Péricochin. Alors, j'ai vu justement, dans toute la biographie, etc., vous dites, je n'ai pas peur de vieillir, mais j'ai peur de mourir. Et ça va quand même un peu ensemble, parfois. Oui, c'est d'ailleurs une phrase prononcée à propos, évidemment, du texte de la pièce. C'est plus facile à dire à mon âge. C'est vrai qu'en tout cas, ce ne sont pas les rides qui me font peur, c'est la fin. C'est rare, justement, c'est rare, aussi jeune, d'être angoissée par un an. Je sais que je donnais cette phrase parce que je me dis que... Tout le monde dit, je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur de vieillir, et alors que vous dites... Il y a votre petite fille qui me dit, est-ce que grand-père peut laisser parler l'invité ? Non, je répondais à ça parce qu'on me demandait en quoi j'avais des choses masculines en moi. Et c'est vrai que je n'ai pas ce souci féminin de la parence. J'ai vraiment plus cette peur de mourir qui accélère, en tout cas, un processus intellectuel qui est qu'on a d'autres préoccupations. En tout cas, le fait d'être mère, moi, dès que je suis devenue mère, j'ai eu peur de laisser mes enfants et je leur laisse des traces tout le temps. Donc, c'est l'écriture, mais ça peut être des photos, des images, des dessins. Je leur fabrique une espèce de chemin de retour au cas où je ne sois plus là.